bonsoir bienvenue dans cet à vous très heureuse de vous retrouver on est ensemble jusqu'à 21h pour toute l'actualité de ce vendredi 15 septembre avec emilie patrick laurent et mohammed salut à tous les quatre emilie votre choix de l'actu ce soir l'amour secret de vladimir poutine le chef du kremlin serait avec alina kabayeva une ancienne gymnaste qui serait maintenant dans l'ombre l'une des femmes les plus puissantes de russie et c'est une enquête qui est signée par une grande journaliste grande reporter au quotidien l'équipe céline noni qui a mené l'enquête elle sera dans un instant sur notre plateau mohammed votre story ce soir c'est un homme dont la parole est rare il s'appelle louisdi otavi c'est le gardien des cadeaux reçus par les présidents de la république française depuis 1982 on l'a rencontré cet après midi à la veille des journées européennes du patrimoine patrick votre édito l'italie connaît un afflux à la fois de migrants et de dirigeants d'extrême droite en campagne la crise des migrants c'est une nouvelle crise que devra affronter emmanuel macron déjà bousculé précédemment par la crise des gilets jaunes de réforme des retraites le co vide la guerre en ukraine et les émeutes en bon lieu ce qui fait de lui un prince balafré c'est le titre de l'essai que lui consacre l'éditorialiste alain duhamel bonsoir merci d'avoir accepté notre invitation vous nous expliquer dans un instant pourquoi et comment emmanuel macron a réveillé la haine des gaulois réfractaires laurent dans le 5 sur 5 on connaît enfin le détail du parcours que vont suivre le roi charles iii et la reine camille à la semaine prochaine à paris je crois qu'il y en a qui sont déjà en train de planter leur temps qu'on a peut-être même déjà aperçu stéphane berne sur les champs élysées après 20 heures nos invités du dîner fabrice lukini vraiment qui va vous épater vous étonner dans le rôle que lui a confié le réalisateur guillaume ni clou il se découvre tout simplement une fibre paternelle fabrice lukini et puis on lui présentera chili gonzalez un musicien inclassable qui a décidé de rapper en français voilà pour le programme on commence tout de suite par l'édito de patrick cohen l'italie confronté à un afflux inédit des migrants 5000 arrivés mardi à lampédouza record absolu 3000 mercredi en tout 11000 depuis le début de la semaine soit presque le double de la population de cette petite île plus proche de la tunisie que de la sicile et qui ne compte qu'à 400 places d'hébergement et même si les réfugiés sont progressivement transférés vers d'autres régions d'italie 2500 départs étaient prévus aujourd'hui le centre d'accueil de la croix rouge s'est vite retrouvé saturé avec des centaines de personnes dont de très jeunes enfants qui ont dû dormir dehors est ce qu'il y a un lien entre cet afflux les inondations meurtrières de liby non pas encore de déplacement de population lié à cette catastrophe les réfugiés climatiques viendront peut-être plus tard là on a des migrants en provenance d'afrique subsaharienne côte d'ivoire guinée comme le montrent les premiers reportages sur place nous sommes venus ici en europe pour trouver un travail et aider notre famille je veux aller en france pour que je puisse réaliser mes rêves mais mais enfants même si on n'a pas vu de femmes et d'enfants la danse cette vidéo en quête d'europe c'est en réalité un flux continu 126000 personnes ont rallié les côtes italiennes depuis le début de l'année deux fois plus que sur la même période de l'an dernier on n'est plus très loin du niveau de 2016 quand les syriens fuyaient leur pays en guerre ce qui n'a pas changé non plus c'est le péril de ces traversées plus de 2000 naufragés y ont trouvé la mort depuis janvier un drame humain transformé aussitôt en objet politique c'est en italie que débute la campagne pour les prochaines élections européennes oui à l'extrême droite tout au moins dimanche marine le pen sera en lombardie l'invité d'honneur de la fête de la ligue et de son leader vice premier ministre italien matteo selvini déplacement prévu avant cette nouvelle crise mais sa nièce et rival marion maréchal la pris de vitesse en débarquant désir à l'empedouza pour s'afficher sur les chaînes info depuis le lieu symbolique de la prétendue subversive submersion migratoire pour ça que je suis là aujourd'hui c'est pour apporter un soutien soutien au peuple italien soutien au gouvernement italien qui est abandonné par l'union européenne abandonné aussi par la france l'italie est elle abandonnée par ses voisins emmanuel macron a affirmé tout le contraire un peu plus tard ce que notre devoir à tous européens c'est de ne pas laisser l'italie seule face à ce qu'elle vit aujourd'hui mais ceci montre si je puis me permettre cette remarque que les approches strictement nationalistes ont leurs limites et que quand on parle de ce sujet on est tous très heureux d'avoir la solidarité européenne pas de solution nationaliste dit le président dans une claire allusion aux échecs italiens vous voulez parler du gouvernement de georgia meloni oui la leader d'extrême droite arrivée au pouvoir il ya un an sur la promesse de réduire fortement l'immigration elle parlait alors d'un d'un blocus pour stopper les migrants en mer sur la base d'un accord avec les autorités libyennes évidemment rien de tout cela n'a eu lieu madame méloni a dû dans un premier temps accroître les places d'accueil pour les migrants en italie elle a ensuite encouragé la la signature d'un accord européen avec la tunisie pour endiguer les flux nouvel échec parce que l'accord n'est pas respecté en deux mois les arrivées depuis les côtes tunisiennes ont bondi de de 60% matteo salvini l'ami de de marine le pen commence à prendre ses distances avec georgia meloni mais sans dire comment il faudrait faire à sa place georgia meloni l'ami de marion maréchal et d'eric zemmour qui prétend maintenant que tout est de la faute des autres vous l'avez entendu et de l'europe il est donc assez incongru et même plutôt comique de voir l'extrême droite occuper les écrans pour faire la leçon à leurs adversaires sur le sujet de la crise migratoire congrue comique de voir l'extrême droite occuper les écrans pour faire la leçon à tout le monde en tout cas pas étonnant de voir la façon dont les choses se passent c'est à dire que le programme qui a été brandi par les extrêmes droite en europe en france comme ailleurs et qui est de dire avec nous vous savez tout sera différent vous nous avez jamais essayé mais vous verrez il y aura plus d'immigration il y aura plus de chômage le niveau de vie augmentera etc évidemment c'est de la poudre aux yeux intégral et ce qu'on voit en italie c'est intéressant parce que ça ressemble beaucoup à une sorte de répétition de ce qui pourrait se passer en france c'est à dire en goût c'est à dire le contraire le contraire de ce qui sera proclamé pendant la campagne l'extrême droite qui met madel macron et l'union européenne au défi de réagir est ce que c'est une forme de piège qui est tendu au président de la république parce qu'évidemment il n'est pas le seul décisionnaire en la matière oui mais c'est bon c'est normal qu'ils s'en prennent au président pour le coup c'est leur rôle d'opposant mais ce qui ressort de ça c'est que il n'y a pas de réponse nationale au problème de l'immigration d'abord l'immigration toute façon elle continuera faut pas se raconter d'histoire il suffit de regarder l'état des populations des démographies les ressources humaines qui existent tellement faibles le niveau de vie tellement bas les chances de pouvoir élever ses enfants convenablement tellement marginal bien sûr que l'immigration continuera et les réponses les politiques à la fois pour en limiter le flux et pour intégrer ce qui sont venus ça ne peut se faire bien sûr que dans un cadre national mais aussi dans un cadre européen il n'y a pas d'autres moyens et c'est ce à quoi on assiste tous les jours dans le débat politique mais même dans le cadre national vous vous le dites bien dans votre livre sur certains sujets emmanuel macron tergiverses procrastine et notamment sur le sujet de l'immigration oui j'ai trouvé que en règle générale sur les sujets régalien disons qu'il a mis beaucoup plus de temps à enfiler son costume de président sur ce qui régalien que sur ce qui est politique économique ou même éducation ou apprentissage ou évidemment politique européenne où là au contraire il a été hyperactif et efficace mais en ce qui concerne l'immigration on a eu beau refaire des lois et en ce qui concerne le ministère de l'intérieur et en ce qui concerne les opportunités d'intégration ça n'a pas été à la hauteur de ce qui se produit et on n'a pas encore trouvé une réponse collective en europe alors qu'on sait que le système actuel appelé de dublin dans lequel d'ailleurs la france porte sa part de responsabilité ne fonctionne pas du tout donc il faut changer ça au plan européen interne et aux frontières européennes et puis trouver enfin des réponses parce que ça c'est possible à la question de l'intégration ce qu'on a raté ça n'est pas simplement le refoulement c'est l'intégration de ceux qui sont là et ça pour le coup il ya des réponses qui existent et d'ailleurs il ya des pays qui s'y prennent mieux que nous c'est donc un prince balafré que vous racontez dans dans cet ouvrage un monarque républicain qui s'est fait siffler devant les caméras du monde entier lors de la sérémonie d'ouverture de la coupe du monde de rugby c'était vendredi dernier au stade de france pour nous tous pour nous français c'est une immense fierté d'accueillir sur notre sol toutes les équipes de la coupe du monde de rugby ces sifflets est ce qu'ils vous ont surpris non non n'ont pas surpris c'est je dirais que c'était une illustration de la thèse de mon livre c'est à dire que il a un rapport avec les français extrêmement compliqué qui a un rejet je vais dire caractériel mais c'est plus que ça il ya un rejet massif d'une partie importante de la population alors que là on vient justement de voir ce qui est le paradoxe c'est à dire qu'à la fois il est terriblement sifflé comme aucun président ne l'a été n'est pas le premier président avoir été sifflé mais à ce point non et en revanche et ça c'est son bon côté il a été capable à ce moment là d'improviser une réponse qui n'était pas du tout prévu et qui a fini par bon entraîner je ne dirais pas des applaudissements enfin voilà il n'a pas été tétanisé par les sifflets non mais vous rappelez que les présidents en général sont impopulaires en france parce qu'ils sont présidents vous dites qu'emanel macron il est impopulaire parce qu'il est émanel c'est là la nuance c'est même une presque différence parce qu'on voit bien qu'au delà des questions politiques qui sont classiques au delà des crises qui sont moins classiques dans leur enchaînement quand même parce que six crises de suite qui s'emboîtent on n'avait pas connu ça il ya des présidents qui ont eu beaucoup de crise par exemple nicolas sarkozy a eu trois crises économiques et financières mais cette succession incroyable diabolique de crise c'est sans précédent ça crée évidemment une animosité et un ressentiment bien entendu les toute l'affaire des retraites est directement lié à ça mais ce qui me frappe c'est qu'il est en dehors de l'antagonisme politique en dehors du ressentiment social il ya une dimension personnelle c'est le personnage alors bon j'essaie d'expliquer de j'aligne des hypothèses j'essaye de les hiérarchiser oui il ya le syndrome du premier de la classe ça c'est sûr ça a été le cas aussi pour alain juppé voilà ou fabius ou laurent fabius il ya le président des riches il est le quatrième à qui on reproche ça il ya eu je jean pompidou valéry giscard d'estaing nicolas sarkozy il est quatrième dire un sur deux depuis le début de la cinquième république mais évidemment ça compte mais il ya plus que ça il ya un symbole de réussite au sein d'un de réussite personnelle je veux dire au sein d'un pays hyper anxieux quelqu'un qui est intrinsèquement réformateur pas simplement réformiste il aime réformer et il pense que c'est nécessaire oui les audacieux voilà dans un pays qui n'en a visiblement pas envie et qui se sent déjà bousculé partout et alors moi j'ai une thèse bon c'est indémontrable tel quel mais enfin moi c'est mon interprétation je pense qu'il incarne le 21e siècle c'est à dire tout ce dont les français ont peur la mondialisation la numérisation l'intelligence artificielle tout ce dont les gens se disent mais qu'est ce qui va nous tomber de plus sur la figure il est trop de son époque dans un pays qui n'a pas envie d'être de son époque évidemment ça complique les choses quand même enfin il a quand même réussi l'exploit de se faire réélire en 2022 il a aussi des qualités heureusement il a profité vous le rappelez d'un double rejet le nom à jean-luc mélenchon et le nom à marine le pen mais il a été élu sans majorité absolue et cette situation c'est vous dites un purgatoire quotidien ça que c'est une souffrance politique pour lui et il a envie en permanence de faire bouger les choses dans tous les domaines quelquefois juste titre quelquefois de façon moins utile quelquefois avec de bonnes idées quelquefois avec des idées plus contestables bon et puis en plus il a son côté un petit peu matamor dire par exemple chaque chaque élève aura son professeur à la rentrée bon c'était pas la peine de le dire il suffisait de dire ça s'est peut-être un peu mieux passé que l'année dernière oui ou bien de dire pendant pendant les vacances plutôt que de dire tout ira bien en ce qui concerne les urgences de dire finalement on a quand même traversé ça un poil moins mal que l'année dernière bon c'est pas son tempérament il n'est pas comme ça il veut innover il veut il veut bousculer un pays qui dont je ne dis pas que le pays a envie d'être inerte mais il a envie d'être un peu rassuré cajouler et c'est là c'est là où il ya quand même une une enfin une incompréhension réciproque voilà il a envie d'améliorer la france et la france n'a pas envie d'être amélioré par lui et selon ses méthodes voilà on dit souvent que pour se disputer ou pour se fâcher il faut être deux bon donc là vous ne vous intéressez pas seulement à emmanuel macron à ses traits de personnalité à ses défauts dont on vient de parler mais aussi à ces français gaulois réfractaires selon la formule qui maintenant est devenu très populaire le citoyen français écrivez vous est un citoyen très mécontent il n'est pas seulement critique mais profondément insatisfait et pessimiste est ce que ça décrit un peuple sinon un gouvernable du moins de plus en plus difficilement gouvernable d'abord la france est historiquement très ingouvernable on est on est le seul pays va faut pas ou ça c'est des choses un peu de base mais que on n'a pas en tête toujours on est le seul pays qui en deux siècles a eu quinze constitutions et quinze régimes ça veut dire qu'il y en a 14 qui ont été rejetés d'une manière ou d'une autre quel est le peuple qui a rejeté 14 en deux siècles bon ensuite les français on le sait bien parce que ça c'était un des grands thèmes déjà à la fin du 19e siècle les français sont des citoyens mécontents parce que parce qu'ils ont un esprit plus critique qu'ailleurs et parce que les rêves peut-être aussi peut-être plus oui mais d'ailleurs quand ils sont critiques sont pas forcément des mauvaises critiques mais ils sont critiques bon plus impatients qu'ailleurs et puis avec aussi des boucs émissaires plus qu'ailleurs par exemple moi un exemple les révolutions sont neuf fois sur dix partie de paris et largement se sont passés à paris ensuite toutes les provinces ont entériné et suivi et du coup les français qui n'habitent pas paris qui sont quand même l'immense majorité ont un antagonisme avec paris et emmanuel macron il incarne pour les gens l'hyper parisien alors que c'est quand même un bon picard comme donc il est ressenti comme ça et ce sont des facteurs bon et les français est resté rationnel alors les français sont sont assez instables quand même très critiques alors critiques critiques c'est une qualité en démocratie un très autonome oui oui très autonome sur un mode beaucoup plus individualiste qu'auparavant vous avez rappelé de grands épisodes de l'histoire de france où il y avait des expressions collectives qui était largement plus forte qu'aujourd'hui seulement dans l'air des réseaux sociaux dans lequel nous sommes et avec où chacun fractionne seulement son information et sa connaissance du monde et de la france et la france a toujours été difficile à gouverner bon le général de gaulle avait théorisé ça et parce que la constitution de la 5ème république a été conçu par le général de gaulle et par michel de bré comme une thérapeutique contre l'instabilité des français et puis il ya ce côté mais qui existait déjà depuis toujours il ya ce côté décliniste des français bon les français sont le pays le plus pessimiste d'europe ça n'est pourtant pas le pays le plus malheureux d'europe mais c'est ressenti comme ça et décliniste quand voltaire a écrit le siècle de louis xiv la conclusion c'était décidément maintenant la france s'affaisse bon certains essayistes célèbres aujourd'hui emilie votre livre vous savez il va être vraiment très lu scruté si ce n'est pas déjà fait par les politiques c'est très lu je serai très compte mercredi soir sur votre chaîne sur votre chaîne bfm vous avez accepté en tout cas d'être confronté à france insoumise sébastien chenu du rassemblement national et l'ex ministre marlène schiappa et les deux premiers ne vous ont pas ménagé ils cherchaient à vous faire dire quelque chose à propos des insoumis vous dites la radicalité théâtrale à l'assemblée nationale les insoumis vocifère provoque multiplie les incidents il parle d'emmanuel macron alors là il dit il est plus ferme cabine plus courageux que rassembleur plus lucide que convaincant et quand on referme ce livre on se dit que vous n'aimez pas beaucoup marine le pen vous dites elle avance masqué monsieur duhamel est ce que vous n'avez pas l'impression que par votre vocabulaire vous participez finalement de la diabolisation des insoumis la normalisation de marie le pen et puis vous excusez vous épargnez beaucoup emmanuel macron et si c'était vous alain duhamel qui depuis si longtemps avant s'y est masqué au bénéfice d'un système pour que ce système demeure parce que vous en êtes comme d'autres bénéficiaires quand on me demande si je suis macroniste je trouve qu'il faudrait demander à emmanuel macron s'il n'est pas duhamélien c'est ce que j'avais ses idées avant qu'il ne soit né voilà dans les années à ces deux politiques là qui vont pas proche de ne pas être neutre avec emmanuel macron quand vous dites que c'est emmanuel macron qui vous appliquez vos idées c'est une forme d'aveu aussi pas du tout quand dans au début des années 70 j'écrivais déjà beaucoup de paquet je dirigeais déjà une émission de télévision presque aussi intéressante que celle-ci j'étais pour une europe ambitieuse et une ambition française en europe j'étais pour l'économie de marché je vous signale l'économie de marché des dans les 70 on ne l'aimait pas du tout c'est à dire ça n'a pas changé de ce point de vue j'étais pour une politique sociale un peu imaginative par exemple en matière d'éducation c'est bon bah si son décision s'ils sont désignés très bien bon maintenant ça m'est très facile d'ailleurs j'ai essayé de le faire mais ça m'est très facile de leur reprocher quand de leur répondre quand sophia shikirou qui a du talent dans son genre qui est pas exactement passive en règle générale quand elle me dit vous nous présentez nous comme si on était des excités ah oui c'est pas moi qui l'invente c'est on le voit c'est comme ça et quand je dis marine le pen avance masquer et ben oui marine le pen elle était à fond contre l'europe et puis ensuite elle disait mais oui mais maintenant on peut s'arranger peut-être de l'intérieur de l'europe peut-être qu'on va faire bouger c'est très bien que c'est pas possible et d'ailleurs j'ai jamais le nid n'y arrive pas donc ils en appellent à l'europe pour résoudre la crise ben voilà bon donc c'est honnêtement c'est assez facile de leur répondre mais ce qui était très bien c'est que c'est bien que les journalistes se fassent secouer à l'antenne par des politiques comme les politiques se font secouer par les journalistes et ça j'ai trouvé que finalement c'était bien pour moi et puis en plus ça me rajeunit marine le pen là on vient d'en parler n'a jamais été aussi redoutable écrivez vous et pourtant vous ne croyez pas que le plate-fond de verre soit brisé en 2027 il sera à peine fendu ça que vous ne croyez pas qu'elle puisse accéder en 2020 non 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 je ne dis pas ça je reconnais parce que c'est la vérité que elle a mené une politique une tactique beaucoup plus intelligente depuis disons le début de la campagne présidentielle de 2022 jusqu'à aujourd'hui que ce qu'elle faisait auparavant et donc de son point de vue elle est renforcée et d'ailleurs ça se retrouve dans l'image qu'elle a auprès des français bon cela dit je ne pense pas que je pense qu'elle est donc en position plus forte qu'elle ne l'a été auparavant bon en 2012 sur sa première candidature son élection était simplement inimaginable en 2017 on l'a pensé encore impossible en 2022 peu vraisemblable mais pour la prochaine fois possible oui je dis pas probable oui mais qu'est ce que vous voulez dire vous dites le plafond est fendu mais pas brisé non j'ai dit qu'il était déjà fendillé oui j'ai dit j'ai entendu mais pas briser oui mais j'ai l'abandon d'effort bon fond du fond dillet c'est pas une différence de l'accamé non il n'est pas complètement brisé parce que je pense que aujourd'hui on a une représentation un petit peu artificielle des choses ont bon la situation générale est difficile notamment à cause de l'inflation bien sûr donc de l'ukraine etc elle en profite elle en bénéficie bon donc elle se renforce mais je pense que au fond elle a a priori deux atouts qu'elle veut qu'elle va jouer ça je me fais aucune illusion là dessus elle a deux atouts l'un qui a servi pour que jacques chirac l'emporte qui est de dire c'est son tour chirac tu es la troisième fois il est arrivé les jambes les gens pensaient même ceux qui ne l'aimaient pas spécialement oui c'est vrai c'est son tour et l'autre qui malheureusement est un réflexe électoral assez classique qui est on l'a pas essayé bah c'est vrai elle a jamais rien fait elle n'a jamais été elle n'a jamais eu le la moindre responsabilité dans un exécutif ni national ni régional départemental ni communal bon mais les gens se diront après tout on ne sait pas est ce que pour autant il n'y aura pas des réflexes de rejet de crainte de peur de l'aventure de peur de l'incompétence moi je pense que c'est quelque chose qui subsiste plus que ça n'apparaît et pour l'instant son image s'améliore parce que on n'est pas du tout en campagne en réalité et que les gens aujourd'hui leur problème c'est l'inflation la rentrée scolaire le réchauffement en tout cas elle les avance quoi avant des solutions en matière de en matière climatique on peut pas dire qu'elle ait trouvé le fil à couper le beurre non le prince balafré qui ne pourra pas se représenter en 2027 et donc vous consacrez la dernière partie de ce livre au bal des prétendants ou ceux qui pensent l'être en vrac gabriel attal bon il a il a il n'est pas encore prêt gérald darmanin qui manque un peu de crédibilité même si vous reconnaissez qu'il était malin ou encore édouard philippe jean luc mélenchon françois ruffin on recommande évidemment chaudement la lecture du prince balafré emmanuel macron et les gaulois très réfractaires vous restez avec nous volontiers c'est paru mercredi aux éditions merci beaucoup cher alain du hamel d'être venu ce soir sur le plateau c'est à vous et de rester avec nous jusqu'à 20 heures c'est une ancienne star mondiale de la gymnastique médaillée d'or au joe d'athènes qui est devenue l'une des femmes les plus puissantes de russie alina kabayeva l'a toujours démenti mais elle serait depuis plus de 15 ans l'amour secret de vladimir poutine vivant dans les coulisses du kremlin à l'ombre du président à quelques rases exception près comme en mai 2022 lorsqu'elle prononce un discours ultra patriotique à l'occasion d'un festival de gymnastique alors que leurs guerres en ukraine bat son plein bonsoir cécile noni vous êtes grand reporter à l'équipe ancienne gymnaste et vous avez croisé dans le cadre de composition de compétition sportive alina kabayeva sur laquelle vous signez donc cette enquête fouillée alina l'amour secret de poutine qui est paru mercredi aux éditions arto un amour secret toujours démenti par le kremlin mais les rumeurs sont persistantes depuis plus de 15 ans voire même 20 ans à l'origine des rumeurs une série de clichés qu'on va voir un poutine sous charme en 2001 pour leur première rencontre au kremlin une complicité évidente en 2004 côte à côte en tribune ça c'est en 2007 avant d'être paparazzi un baiser dans un restaurant qui fera l'effet d'une déflagration en russie sauf que ça s'est pas passé comme ça parce que se passe-t-il sept jours après la révélation de ce scoop le journal ferme on tout simplement tout simplement c'est à dire que les services secrets russes perquisition le sèche journal qui ne plus jamais ne paraîtra le message est clair le sujet est tabou en russie ça veut dire que vous avez pris un risque vous en enquêtant sur alina non je crois pas je me suis posé la question quand même il faut être honnête mais non je pense qu'en étant journaliste étrangère vivant à l'étranger je risque rien si j'étais en russie je pense que je me serais posé la question oui mais vous allez prendre un peu de temps à votre retourner en russie éventuellement il nous avons pris la décision avec le journal que je n'y retournerai pas dans les mois qui viennent cette relation n'est toujours pas officielle mais pour vous l'ascension fulgurante de cette gymnaste fait peu de doutes sur l'état de sa relation avec poutine il y a à la fois l'ascendance effectivement parce que l'ascension l'ascension pardon excusez moi l'ascension fulgurante qui effectivement est un signe il y en a d'autres il ya la proximité du pouvoir la proximité avec les oligarques et et la dernière chose en date c'est quand même qu'elle vit dans un des dans une des résidences présidentielles près du lac valdaï au nord de la russie elle a été députée élue à la douma en 2007 elle est intervenue trois fois en sept ans de mandat avant de devenir la patronne d'un groupe de médias très puissant un poste qu'elle coupe toujours d'ailleurs et pour lequel elle touche une une énorme rémunération près de 9 millions d'euros par an ce qui est une somme assez extravagante surtout quand les journalistes des différents médias explique qu'ils la voient pas beaucoup ah oui comme à la douma en fait un peu comme à la douma exactement vous la présentez comme la femme la plus puissante de russie mais est ce qu'elle a vraiment une influence sur vladimir poutine alors sur vladimir poutine je ne m'y risquerai pas en russie certains le pensent moi j'en suis pas certaine en revanche elle est puissante parce qu'elle en étant à la tête du nm gay donc de ce groupe de médias procré proclame la kremlin elle est la voie de la propagande réellement donc donc à ce titre oui elle est puissante dans le pays émilie quand ils sont pas paradis que leur relation est révélée en 2008 vladimir poutine il est officiellement marié et ce n'est qu'en 2013 qu'il annonce aux côtés de son épouse son divorce des rumeurs disent que vous n'êtes plus ensemble c'est vrai oui c'est vrai toute ma vie et mon travail sont publics tout doit être public c'est effectivement une décision commune et notre mariage est terminé pratiquement on ne se voyait plus c'est ce qui n'est vivant c'est présentation au ballet c'est une image dingue vous disiez qu'elle a été complètement orchestrée et après l'annonce là de ce divorce il ya quelque chose qui va s'opérer alina kabayeva qu'on voyait pourtant en couverture des magazines elle va disparaître totalement des radars en 2014 c'est très clair autant le de 2007 à 2014 quand elle est députée à la douma on la voit encore dans des réceptions officielles plus du tout à côté de vladimir poutine mais on la voit quand même dans des dans des manifestations après 2014 on a le sentiment qu'il ya une bascule totale dans le dans l'ombre et dans le secret c'est à ce moment là qu'elle demande à arrêter son mandat elle va pas au bout de son mandat de député à la douma on a le sentiment à ce moment là puisqu'il faut pas oublier que 2014 c'est les jeux olympiques d'hiver à sochi beaucoup pensent que ça va être le moment où ils vont révéler officielle et officialiser leur relation et jusqu'au dernier moment les médias en russie pense que ça va être ça va être ça et puis finalement elle est l'avant dernière relayeuse de la flamme olympique et donc elle n'est pas du tout en tribune officielle et pourquoi pas vladimir poutine se remarie pas il est libre il est divorcé oui mais vladimir poutine a a bâti son image sur ce lien très fort qu'il a avec le avec la religion orthodoxe il se présente comme l'incarnation physique du pays il a toujours dit qu'il ne il ne voulait pas brouiller l'image politique par la présence d'une femme d'ailleurs sa femme était très rarement en fait le suivait très rarement dans les dans les visites officielles et là autant c'est valorisant de se dire qu'il aurait une maîtresse de 30 ans sac à dette se remarier avec une jeune femme avec des enfants illégitimes une jeune femme qui vit dans le dans le luxe en permanence ça ça correspond pas du tout à l'image qu'il veut renvoi parce qu'ils auraient des enfants oui en tout cas elle en a elle en a deux ou trois on ne sait pas alors moi je dirais plutôt trois ou quatre ah oui j'ai acquis la certitude qu'elle avait eu trois grossesses puisque on lui connaît pas d'autres hommes dans sa vie elle n'est pas mariée absolument pas depuis en fait avant les révélations de 2008 elle a eu une relation connue affichée assumer avec un un homme qui travaillait dans la police mais mais depuis absolument plus rien en revanche effectivement il y aurait eu il y aurait eu plusieurs enfants les derniers étant nés en 2019 le nom de la gynécologue qui a accouché alina oui a été retrouvé morte quatre jours après que son nom a été révélé dans la presse alors ces quatre jours avant avant la diffusion d'un reportage indépendant enfin de d'un média indépendant qui effectivement révélé le nom de cette de cette sage-femme d'origine russe qui venait de saint-pétersbourg comme vladimir poutine qui officiait dans une dans une clinique suisse où on sait que cabaye va à accoucher en 2015 sont de son deuxième enfant sur les conseils d'un certain sylvio berlusconi puisque la fille de berlusconi a accouché aussi dans cette dans cette clinique et effectivement la coïncidence troublante pour le moins c'est que on a appris après la diffusion de ce reportage et la révélation du nom de cette sage-femme qu'elle était qu'elle était décédée quatre jours plus tôt après quand ils les russes vous avez été correspondante à à moscou un moment est ce qu'il ya une curiosité pour ce genre de questions ou est ce que la réaction de la population des gens vous avez pu côtoyer c'est dire non on veut pas savoir on passe mais les tout ça c'est où est ce qu'il ya quand même comme comme dans toutes les opinions à l'égard de leurs dirigeants une quand même une curiosité pour savoir comment il vit et qui fréquente en fait pour les russes il n'y a pas de question c'est à dire que ils ont intégré même si ça a été démenti ils ont intégré le fait qu'alina kabayeva était la compagne de vladimir poutine quand des articles sont écrits sur elle c'est systématiquement présenté comme la camp la compagne la compagne la la présumée compagne pour ceux qui voilà elle c'est vladimir poutine s'est fait construire une ligne de chemin de fer secrète pour retrouver alina lorsqu'elle n'est pas à moscou c'est chic alors en fait il en a trois trois lignes de chemin de fer je dirais pas que c'est pour rejoindre alina c'est surtout pour rejoindre ses résidences dans lequel il retrouve alina où ils retrouvent éventuellement alina en l'occurrence oui effectivement il y en a une qui qui va jusqu'à cette résidence présidentielle de près du lac valdaille vladimir poutine déteste prendre l'avion comme dont j'en ai une ou une donc effectivement il y a une gare à moscou qui dispatche trois lignes qui sont uniquement pour lui alina l'amour secret de poutine je vous l'offre cher alain du hamel c'est signé cécile noni et c'est paru ainsi mais à votre place je ne me contendrai pas de quelques mois avant de ne pas retourner en russie on verra je dirais quelques décennies je travaillerai plus à ce moment là bon vous nous tiendrez au courant de vos éventuels projets vous restez avec nous dans la story de mohamed boebsi mohamed vous avez rencontré un homme dont la parole est rare la personne qui s'occupe des cadeaux reçus par le les présidents de la république oui le président oui il se nomme louisdi ottavi il veille sur les cadeaux présidentielles depuis 1982 il en est devenu responsable lors de l'arrivée de jacques chirac à l'elysée en 1995 c'est lui qui a consigné les 1300 présents reçus par le président macron lors du premier quinquennat à la veille du week-end des journées du patrimoine il nous a reçu à l'elysée pour nous présenter son travail ça consiste à les récupérer faire un récollement aller au protocole chercher les cadeaux où ils ont pu un premier temps atterrir lors d'un voyage ou d'un d'un échange de président à président et ensuite mon rôle c'est de faire une pièce d'identité de ces objets on m'a baptisé ou rebaptisé de luigi baba faisant allusion à alibaba qui tient une caverne donc vous voyez mon rôle est très très sérieux faut que je fasse attention de rien perdre un an après sa réélection emmanuel macron a déjà reçu 300 cadeaux d'anonymes d'artistes et de chefs d'état étrangers ils n'appartiennent pas au président mais à la france et aux français louisdi ottavi a accepté de nous en faire découvrir certains en avant-première ce que les visiteurs de l'elysée découvriront demain là comme vous pouvez voir là ce sont des bateaux de pêcheurs qui lui ont été offerts lors de son dernier voyage le premier ministre indien donc il est venu et donc il lui a remis ce ce joli instrument de musique un instrument de musique dit divin à cordes pincées vous avez un sabre qui vient de mongolie il est très impressionnant parce que celui ci il a été vraiment réalisé dans un acier trempé avec vous voyez toutes les ciselures c'est vraiment il est vraiment c'est vraiment une oeuvre bien sûr il reste dans son fourreau pour éviter toute catastrophe quand même un cadeau a marqué particulièrement à louisdi ottavi a dit louisdi baba je le rappelle un élément symbolique ce sont les ateliers pérou justement qui ont remis présents de la république ce très bel objet comme vous pouvez le voir cet outil nous évoque la reconstruction la renaissance de la cathédrale notre dame de paris lorsqu'ils ont fait l'assemblage de la cathédrale il a fallu ajuster les dernières poutres il fallait donner vraiment le dernier coup d'ajustement et c'est justement cette hache qui a permis de faire ça pour moi il est vraiment magnifique plein d'émotions si je puis dire et de symbolisme en plus de ces cadeaux les dix mille visiteurs de l'elysée demain auront l'occasion de découvrir le salon doré le bureau du président de la république vous connaissez bien alain du hamal c'est vraiment un espace unique en son genre c'est le bureau du chef de l'état c'est pas du tout le goût moderne au niveau de ce qui se fait dans le décor mais il continue de vivre parce qu'il est meublé de manière très contemporaine on a vraiment un très beau bureau de travail qui n'est pas le bureau finalement sur lequel a pris la pause le président emmanuel macron pour son portrait officiel c'est une petite horloge qui est amusante parce qu'en fait elle est biface qui permet de surveiller entre guillemets le temps de parole de chacun il y aura toujours énormément de livres sur le bureau du président de la république avec un projet de loi qui a l'air d'être un document ancien alors généralement quand j'y vais je ne regarde pas ce qu'il ya sur son bureau c'est toujours confidentiel il ya des règles strictes à l'elysée avant de quitter le palais avec salomé de latre nous avons quand même demandé à louisji otavi quel était le présent le plus fou qu'il ait connu en 41 ans de travail à l'elysée la réponse est surprenante justement je vais me diriger pour aller chercher ce cadeau ces deux petites chèvres que le président a eu alors ça c'est vraiment original donc voilà pour moi je trouve que il n'y a pas plus original que ça ça lui a été remis au salon de l'agriculture voilà par un éleveur et j'ai trouvé que c'était assez marrant alors vous voyez moi qui a l'habitude d'aller étiqueter les cadeaux je puis vous dire et vous avouez que là j'ai pas couru après les chefs pour aller les étiqueter ceux de chèvres et de coques qui sont actuellement à la lanterne la résidence du président de la république des animaux qui vont donc quitter l'elysée avec emmanuel macron en 2027 c'est la seule petite exception le président a le droit de repartir avec des cadeaux vivant uniquement vous avez déjà offert un cadeau un président de la république ah non et je n'en ai pas reçu oui mais vous avez été souvent dans le bureau du président et que cette horloge biface là qui permet de contrôler le temps de parole c'est ça qui me surprenait en fait je mentirais si je vous disais que je n'y avais pas été relativement souvent depuis certainement longtemps très bien merci pour ce devoir de réserve que vous gardez que vous conservez à l'un du hamel merci mohamed c'est lors du 5 sur de l'orat sénéchal emmanuel macron a voulu faire une mise au point oui nous vous parlions hier de cette note du quai d'or c'est relayé par des acteurs culturels régionaux elle demandait de ne plus programmer d'artistes du mali du burkina faso ou du niger trois pays qui ont vécu des coups d'état et des mouvements anti français emmanuel macron répond à l'émotion suscitée au sein du monde artistique tout ça est la faute des putschistes selon lui il accuse même le niger d'avoir pris en otage le mot est fort l'ambassadeur de france comment voulez-vous que nous délivrions des visas aux faisions de la coopération culturelle quand vous n'avez plus la possibilité même pour un ambassadeur de sortir qu'il est personnel en grata et qu'on refuse qu'il puisse s'alimenter nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques qui sont pris en otage littéralement à l'ambassade de france et on empêche de livrer la nourriture il mange avec des rations militaires notre ambassadeur prise en otage et voici qu'on apprend à l'instant que le burkina faso expulse de son côté l'attaché militaire français accusé d'activité subversive c'est dire le niveau des relations entre la france et ses pays du sahel alain du hamel quand emmanuel macron utilise ce mot un ambassadeur français prise en otage selon vous c'est un mot qui a été choisi réfléchi pensé par le chef de l'état et ses équipes je pense et je crois que pour l'instant c'est effectivement là là ce que vit l'ambassadeur en question je crois qu'il n'est pas imaginable qui puisse sortir de la résidence de l'ambassade et c'est assez inhabituel ça veut dire qu'il n'est pas libre de ses mouvements simplement c'est ce que veut dire emmanuel macron oui il ne peut pas bouger peut pas sortir et je ne sais pas combien de temps il pourra communiquer avant de peut-être de devoir quitter ça se finira comme ça voilà sur l'ambassade il y a un an mourette en iran marça amini oui tué sous les coups de la police des mœurs quelques jours après son arrestation pour avoir mal porté son voile islamique ça a entraîné une vague de protestations gigantesques aujourd'hui retombé un les manifestants crient des slogans depuis leurs fenêtres la nuit parce que chaque rassemblement dans la rue est violemment réprimé la police des demeures a même repris du service après avoir été pendant quelques temps débordé au mode au début du mouvement c'est le retour de la violence pour les femmes qui ne portent pas de voile mais ça ne veut pas dire que ce mouvement est terminé la colère qui se passe en iran c'est un colère qui construit c'est un colère qui est canalisée les gens et savent exactement qu'est ce qu'il faut faire avec cette rage pour pas gâchir l'énergie le régime iranien c'est que au bout il ya la démocratie on voit cette maturité de la jeunesse et de la société iranienne et même des hommes ils ont compris qu'une société ne peut pas être libre tant que ces femmes ne sont pas libres cette contestation elle continue de vivre aussi chez nous en france par exemple avec la publication de de cet ouvrage femme vie liberté c'est un des slogans évidemment de ce mouvement ouvrage qui a été rédigé sous la direction de marjane satrapie avec au pinceau entre autres barré akrami qui veut réveiller les consciences chez nous en france c'est bientôt les 1 1 et on n'en entend plus parler en iran ils sont en train d'emprisonner des milliers de familles de proches de victimes pour les empêcher justement de participer à des commémorations dans les semaines à venir parce qu'en fait la révolution elle est encore là et certains réclament maintenant l'exclusion de l'iran des jeux olympiques de paris pour le traitement réservé aux femmes dans la république islamique appel porté notamment par l'ancien champion de boxe le franco iranien mayar monchipour au brésil première condamnation après l'invasion du palais présidentiel des peines lourdes prononcée contre des partisans de jair bolsonaro 14 ans de prison minimum et même 17 ans pour le principal accusé l'élection présidentielle l'an dernier s'est terminé dans le chaos au brésil après une campagne électrique entre l'ex-président lula qui était passé par la casse prison et le sortant à l'époque d'extrême droite jair bolsonaro vous voyez le niveau du débat à l'époque et des échanges entre les deux hommes bolsonaro finalement a perdu mais il n'a reconnu sa défaite que deux jours après l'élection et seulement à demi mot c'est que j'ai joué et d'entroi d'as quatre lignes d'acconstitution nunca fallé incontrola ou c'est sur la midi et et des redes sociales en quant au président de la république et cidadan continuerai cumprindo tous les mandaments dans la constitution bolsonaro s'est ensuite enfui enfui envolé disons pour les états unis pour se faire soigner dans un hôpital de floride et il a finalement laissé le champ libre à ses supporters qui ont finalement déferlé sur le palais présidentiel un peu plus tard une semaine en fait après l'installation de lula le 8 janvier vous le voyez dans le palais présidentiel et le congrès brésilien ce 8 janvier ça n'a jamais été une promenade du dimanche ont déclaré la nuit dernière les juges qui ont donc condamné certains de ses manifestants c'était un dimanche de dévastation le jour de l'infamie ont déclaré les juges bolsonaro pardon lui-même est maintenant poursuivi une école dérangée par les livraisons de drones d'une prison voisine oui ça se passe à béthune dans le nord et quand on dit voisine c'est carrément mitoyen regardez l'école pasteur jouxte la prison ce qui crée quelques tensions ça crée beaucoup d'inquiétude et d'anxiété à tel point que même hier il ya eu donc des jets de pétards pour fêter la sortie d'un détenu super qui avait purgé sa peine mais ça a créé un vent de panique ici dans l'école avec la mise en place de procédures type attentat et autres les détenus se font livrer des colis parfois à l'aide de drones mais souvent aussi avec le concours de jeunes qui passent en fait par les toits de l'école qui est donc juste à côté de la prison c'est très dangereux l'un d'eux s'est même tué en tombant du toit l'an dernier il a été découvert le corps dans la cour au petit matin tout ça évidemment est invivable pour les parents et les enfants il était pétard on a tous cru que c'était des coups de feu chez madame boussin ils se sont tous cachés et il y en a ils ont fait des crises d'angoisse on voit ça presque toutes les semaines on se dit que c'est normal les gens viennent sur le sur le toit le problème c'est qu'il ya un petit moment qu'on est embêté avec ces jeunes qui passent au dessus des toits des maisons j'attends que ça bouge sur tout ça j'attends que qu'il y ait quelque chose de fait parce que c'est vrai que ben c'est pas possible ce que réclament les habitants et le maire c'est au moins la pose d'un filet de protection au dessus de la cour de ne pas dire cette prison elle n'a pas l'air de dater d'hier n'ont pas la nette de construction mais à l'un diamètre ferait mieux de déménager quand même l'école l'école oui ça serait quand même plus réaliste exactement connaît le détail du parcours de charles et camilla à paris voilà cette visite d'état qu'on aurait on aurait dû la france est la première nation visitée à l'étranger par le nouveau roi charles 3 mai c'était prévu en mars en plein mouvement contre la réforme des retraites il y avait la crainte de coupure de courant aussi par les syndicats ces scènes de violence que vous voyez à bordeaux où devait se rendre le roi la porte de la mairie avait même été incendiée si bien que seulement quelques jours après l'elysée a fini par demander un report de la visite cette fois c'est donc la bonne charles 3 et la reine camilla arrive mercredi ils iront à l'arc de triomphe à paris descendront ensuite les champs élysées avant un dîner le soir à versailles dans la galerie des glaces s'il vous plaît un honneur qui est rarement réservé c'est aussi un clin d'oeil en fait à la mère de charles élisabeth 2 un pieux devoir attend la reine et le prince au sommet de cette voie par laquelle transit obligatoirement les grands de ce monde quand la france les reçoit une fête spontanée qui accompagne chacun de ses gestes une acclamation qui souligne chacun de ses sourires un mouvement enthousiaste qui précipite vers elle la foule ont réussi à contenir mais dont les ovations se font entendre ici versailles dans la galerie des glaces la reine sera placée exactement face à l'axe des châteaux c'est à dire qu'elle verra le grand canal voilà ça c'était en 1957 elle connaît par coeur elle a connu par coeur le parcours elisabeth 2 puisqu'elle est venu six fois elle a descendu six fois les champs-élysées le lendemain après ce fameux dîner dans la galerie des glaces ces messieurs emmanuel macron et charles 3 visiteront le chantier de notre dame dont on parlait tout à l'heure mesdames camilla et brigitte macron vont passer la journée ensemble elles vont notamment lancer un prix littéraire franco-britannique à la bibliothèque nationale alors on parle de camilla mais je sais que vous pensez à l'ex de charles lady diana qui est toujours dans nos esprits la preuve regardez un pull de lady diana vient d'être vendu aux enchères un million d'euros pour un pull moche quand même mais qui avait disparu pendant plusieurs décennies voilà c'est le pull moche le plus cher de l'histoire devant maintenant celui de kurt cobain le concert de 93 il est quand même pas très joli bah puisqu'on parle de mode tiens regardez semaine dernière fashion week à new york ça a sans doute été le clou du spectacle et la tenue la moins chère en l'occurrence du défilé ce jeune homme on va le voir je pense qu'il va arriver qui ne porte non pas la dernière création armani ou jean paul gauthier dans l'occurrence un simple sac roue belle transparent un bonnet de douche rose sur la tête personne regardait dans le public ne voit ce qui se passe la sécurité quand même a compris que c'est un imposteur non mais on a ils ont cru un instant que c'était une création public c'est formidable merci chère j'agir cher alain cher laurent merci à lundi amel je rappelle le prince balafré ben macron et les gaulois très réfacteurs par une mercredi aux éditions l'observatoire et c'est si le nom ni la alina l'amour secret de poutine aux éditions arthur merci beaucoup à tous les deux dans un instant après le show du appel le show lucini qui est notre invité il nous parle d'un rôle où il découvre l'instinct paternel et puis chili gonzalez sera derrière son piano pour rapper en français et puis il y aura le vu les actualités de bertrand et les rats d'auteur on est là jusqu'à 21h pour vous accompagner à tout de et d'ici on aura chassé